Allez, il est temps d'accueillir l'invité politique de la semaine, président du conseil général de l'Essonne. Il s'est fait remarquer ces tout derniers mois en étant, vous le savez, un des chefs de file de la fronde au PS, peut-être le chef des frondeurs. Il avait d'ailleurs fait partie des 11 députés qui s'étaient abstenus lors du premier vote de confiance au gouvernement Valls au mois d'avril dernier. Ce soir, on va revenir avec lui non seulement sur la victoire de la gauche populaire en Grèce, mais aussi sur la politique économique et sociale du gouvernement français et sur la fameuse loi Macron actuellement discutée à l'Assemblée nationale. Voici monsieur Jérôme Guedj. Bonsoir. Bonsoir, c'est très démoinant de vous. Bonsoir. 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 Bienvenue. Bonsoir. C'est votre première. C'est votre première fois dans On n'est pas couché. C'est un bisutage, oui. C'est un bisutage dans ce fauteuil, même si on est habitué à vous voir sur les plateaux tout de même. Et vous n'avez pas pu ne pas remarquer qu'aujourd'hui, c'est une date un peu particulière. Nous sommes encore le 31 janvier ou peut-être qu'on vient juste de passer à la date du 1er février dans cette nuit du samedi au dimanche. On a encore le droit de souhaiter ses voeux aux Français. Et voilà pourquoi je voulais, avant même qu'on démarre, quoi que ce soit, il est encore temps, peut-être avant minuit, là je n'ai pas l'or exact, mais qu'on puisse encore diffuser vos voeux avant qu'on passe au 1er février. Regardez. Chères Essoniennes, chers Essoniens, c'est avec beaucoup de plaisir, comme les années précédentes, que je vous présente en mon nom personnel et au nom des 42 conseillers généraux de l'Essonne, mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Un département 100% utile qui organise et finance le transport scolaire, qui rénove et entretient les 100 collèges de l'Essonne pour vous permettre de découvrir la faune, la flore, la biodiversité. Ce sont des équipes pluridisciplinaires, par exemple en matière de prise en charge et d'accompagnement des personnes âgées, qui assurent par tous les temps la sécurité et l'entretien des 1400 kilomètres de routes départementales. C'est ça, le bouclier social Essoniennes. Qui maintient un haut niveau d'investissement public. Pendant la grossesse, après la grossesse, la belle mission de protection civile, de sécurité qu'assurent nos pompiers de l'Essonne dont nous sommes si fiers. Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Je vais vous raconter. Vous savez, c'est devenu un peu à la mode. Vous aviez des action jo quand vous étiez gamin et vous rêviez d'en être un ? Non, mais d'abord... Il voulait copier sur Hervé Morin. Hervé Morin dans sa cuisine. Il n'en a pas fait autant, Hervé Morin. Il était beaucoup plus... Non, non, non. Très sincèrement, ça s'est fait comme ça, un peu de fil en aiguille. C'est l'Arthuro Braquetti. C'est devenu... Non, mais d'abord, accessoirement, c'était l'occasion de mettre une tenue de pompier ou de chef cuisinier. Vos fantasmes vous regardent. Je ne me suis pas mis en infirmière. Pourtant, il y a beaucoup d'infirmières qui travaillent dans les services du Conseil général de l'Essonne. Non, plus sérieusement, vous savez que c'est devenu un peu à la mode. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mode pour les élus, notamment les élus locaux, de faire des vœux vidéo ? Et cette année, au moment où je commençais à enregistrer, comme on est en année électorale et qu'on n'a pas le droit de parler ni du bilan du Conseil général, ni des projets à venir, c'est une règle, c'est une bonne règle, j'avais décidé de parler des différents métiers qui existent pour valoriser le service public départemental, parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais il y a 250 000 fonctionnaires qui travaillent dans les 100 conseils généraux, il y en a 4 700 chez moi, et je commençais à parler devant la caméra, et c'était ennuyeux, ennuyeux. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit qu'il faut le faire sur place, et puis, je vais vous dire, je me disais, peut-être que ça va permettre que cette vidéo soit vue, et que, accessoirement, on parle de tous ces agents qui travaillent dans les départements, d'autant qu'ils ont eu un peu peur cette année, parce qu'il a été question un temps de supprimer les départements, ils ont été un peu inquiets, c'était une annonce qui a été faite, qui a été abandonnée, et je trouvais que ça permettait de les rassurer, d'une certaine manière, en disant qu'ils assurent des missions qui sont indispensables. Et ça nous permet encore de souhaiter à nos spectateurs une bonne année 2015. On va parler de sujets plus nationaux maintenant, et même internationaux, avec ce qui s'est passé en Grèce, les résultats des législatives dimanche dernier, qui, évidemment, je l'imagine, ne peuvent que vous satisfaire, oui, j'imagine ? – Ah bah, incontestablement, quand la gauche gagne, il y a toutes les raisons de se régler. – C'est pas d'accord, c'est la gauche. – Oui, mais c'est la gauche. C'est la gauche. Elle a battu, ça va, c'est la gauche. – Mais c'est la gauche de la gauche. Ce n'est pas le parti socialiste grec qui a gagné. – Non, ce n'est pas le parti socialiste. Mais le PASOC, il s'effondre quand il tourne le dos à ses fondamentaux. – Est-ce que c'est votre gauche qui a gagné ? – En tous les cas, c'est une gauche qui rejoint une préoccupation qu'on porte, même si je me méfie de tous les raccourcis, de tous les signes égaux qu'on peut mettre. Mais son engagement contre l'austérité, contre la vision très libérale de la Commission européenne et des conservateurs allemands, rejoint des débats qu'on essaye de faire vivre dans le débat politique national en France. Oui, donc c'est une gauche qui, sans être ma gauche, moi je ne suis pas à la préempter, à me l'approprier, comme certains ont essayé de le faire en France, mais elle véhicule, elle porte des choses qui peuvent nous aider, nous, gauche française, comme d'autres gauches européennes. – Et l'alliance, pardonnez-moi, l'alliance de Syriza, de Tsipras, avec le petit parti de droite dure, très souverainiste, dont le leader est accusé d'antisémitisme, de xénophomie, d'être très anti-immigration et homophobe, vous trouvez ça bien ? – Voilà une des raisons pour lesquelles c'est moins ma gauche, parce que je pense qu'il y a des principes, voilà, il y a des principes qui ne sont pas monnayables. Et si on doit mener le débat sur le terrain économique et social, combattre l'austérité, on ne peut pas le faire en passant aux oubliettes ou en regardant moins des sujets aussi centraux que la dignité humaine. Donc des responsables politiques un peu homophobes, un peu antisémites, un peu xénophobes, on les légitime, consciemment ou inconsciemment, en faisant l'alliance avec eux. – Donc c'est votre gauche, mais pas complètement. – Enfin attention, ce qu'on vient de dire là, ce ne sont pas évidemment ceux pourquoi les trente et quelques pourcents de Grecs ont voté. – Là on parle d'un petit parti sur lequel… – Oui, bien sûr, pas de méprise. Donc il y a un système électoral grec qui aboutit à la nécessité de devoir faire des alliances. Et moi je suis mal à l'aise, voilà, l'histoire aurait été plus belle s'ils avaient pu… – C'est sa première faute, Tsipras ? – Je ne sais pas si c'est sa première faute, mais en tous les cas, il est contraint à faire prévaloir à un moment donné son combat contre l'austérité, avec un parti qui était le plus proche sur ce thème-là de lui, mais au détriment de ce que je… Moi je crois que c'est indispensable en premier d'abord d'être dans un cadre de valeurs qu'on partage. Or, s'allier avec quelqu'un dont les valeurs… C'est important les valeurs en politique, c'est ça que je veux dire. Donc on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. – Donc c'est sa première faute, voilà. – C'est pas heureux, on va dire. – Ça va favoriser qui plutôt François Hollande, qui va peut-être pouvoir réviser sa politique européenne, ou plutôt Jean-Luc Mélenchon pour les prochaines élections qui auront lieu, à votre avis ? – Dans les deux cas… – Vous qui connaissez bien les deux. – Dans les deux cas, si ça peut favoriser la gauche, tant mieux. – Mais laquelle ? – Si ça permet… – Oui mais… – C'est pas ma question. – Oui mais justement, je vais vous le dire tout de suite. Moi, je refuse qu'on théorise l'existence de deux gauches irréconciliables. Si on fait ça, on est mort, voilà. Moi, c'est pour ça que je suis au Parti Socialiste, et que je considère qu'il faut créer les conditions du rassemblement de la gauche. La gauche de Hollande et la gauche de Mélenchon, bien sûr qu'elles sont différentes, mais à un moment donné, si on ne crée pas les conditions d'une convergence entre l'une et l'autre, ne serait-ce que pour pouvoir permettre le rassemblement au deuxième tour d'une élection présidentielle, parce que dans la vie politique, c'est ainsi, c'est elle qui matrice toute la vie politique. Si on ne fait pas ça, alors on est mort, on disparaît du paysage. – Pardonnez-moi, c'est un des premiers opposants à Hollande aujourd'hui. En tout cas, le plus audible, Mélenchon, il y a bien deux gauches, en tout cas, ils ne veulent pas la même chose, ils n'ont pas le même programme. – Oui, mais il ne faut pas que ces deux gauches soient irréconciliables. – Mais elles le sont, aujourd'hui, elles le sont. – Alors vous êtes réconciliable, vous, avec Jean-Luc Mélenchon ? – Mais moi, je ne suis pas... – Vous avez longtemps travaillé avec lui, et quand il a quitté le PS pour créer son parti, vous n'avez pas suivi, il paraît que depuis, vous parlez à peine. – C'est-à-dire que Jean-Luc, vous le connaissez, c'est quelqu'un d'entier. C'est vraiment le terme qui le caractérise. En effet, moi, j'ai commencé en politique avec Jean-Luc Mélenchon, dans la ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle il était élu, donc on s'est rencontrés. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé à ses côtés, d'abord en étant son assistant parlementaire, et puis après, on a milité ensemble, on a même été très amis, mais... – Vous dites, nous nous sommes fâchés en 2008, quand M. Mélenchon a rompu avec le PS. Depuis, il ne me sert plus la main, alors que nous partions en vacances ensemble. Donc pour des gens qui peuvent se réconcilier, je trouve ça un peu compliqué quand même. – Oui, mais c'est peut-être l'illustration d'un caractère trop intransigeant. Mais moi, je ne veux pas mélanger les histoires privées, le personnel, etc. Je veux en rester sur la question politique. Et il y a une intransigence de la part de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, dont une grande partie de la stratégie et de la théorie consiste à dire, pour qu'une autre gauche naisse, il faut que le Parti socialiste meure. Moi, je le vois aujourd'hui dans la préparation des élections départementales, il y a des proches de Jean-Luc Mélenchon, du Parti de gauche, qui me le disent ouvertement. Il faut que vous mouriez. C'est très bien ce que vous faites au Conseil général, la majorité de gauche. Ils y participent même, pour certains d'entre eux. – C'est un peu ce qui est passé en Grèce. – Oui, mais c'est là que je dis que les situations ne sont pas transposables. D'abord, parce qu'en Grèce, c'était face à la droite à ce moment-là. Aujourd'hui, on a un président de la République de gauche sortant. Moi, je préfère mettre toute mon énergie, ce que je fais au Parti socialiste, ce que je fais avec mes amis parlementaires, à essayer d'infléchir la ligne politique, et notamment économique et sociale de François Hollande, pour qu'elle soit à nouveau compatible au rassemblement de la gauche. Que la base électorale de Jean-Luc Mélenchon, celle qui a fait sa victoire le 6 mai 2012, c'était quand même un rassemblement de la gauche. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que cette base électorale, elle s'est rétrécie au fur et à mesure. Il y a eu Europe Écologie-Les Verts qui a quitté la majorité gouvernementale, et une partie du Parti socialiste qui débat, mais il n'est pas trop tard. Et que demain, si on souhaite la victoire de la gauche à l'élection présidentielle, et moi, je la souhaite ardemment, il faut, à ce moment-là, qu'on recrée les conditions de ces convergences à gauche. Et c'est donc le deuxième temps du quinquennat. Voilà, on est à mi-quinquennat. Mais le problème, Jérôme Guèche... Et donc, il est encore temps de retisser ces liens. Parce que sinon, il y aura la justification de tous ceux qui veulent tenter une aventure qui, au final, est suicidaire parce qu'elle élimine la gauche, probablement, du deuxième tour de l'élection présidentielle. Moi, je suis un traumatisé de 2002, voilà. Elle est suicidaire en France. Elle n'a pas été suicidaire en Grèce, puisque c'est un groupe d'hommes qui ont quitté le PASOC. Le PASOC termine à 5% et eux arrivent au pouvoir à 27%. Donc, ce que pense Mélenchon, stratégiquement, pour l'instant, ça ne marche pas en France, mais ça peut marcher. Et là où je ne vous comprends pas, c'est que votre communiqué, vous avez réagi à la victoire de Tsipras, et voilà ce que vous avez dit, vous venez de le répéter. Le PASOC, donc le Parti Socialiste grec, il s'effondre quand il tourne le dos à ses fondamentaux. Aujourd'hui, le gouvernement de Manuel Valls, sous la présidence de François Hollande, tourne, d'une certaine manière, le dos à ses fondamentaux. Le Parti Socialiste soutient cette politique-là. Et vous, vous, Georges Gage, et les frondeurs, vous restez au Parti Socialiste en espérant changer les fondamentaux. Or, les fondamentaux ne changent pas, puisqu'on est en ce moment même en train de négocier la loi Macron, on va en parler dans un instant, qui est une des lois les plus favorables à l'entreprise depuis 30 ans. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le MEDEF qui le dit, c'est les chefs d'entreprise qui disent ça. Et vous, au lieu de la cohérence, voudrez que vous quittiez le Parti Socialiste, puisque le Parti Socialiste ne vous suit absolument pas dans les faits, et bien vous restez au PS. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous ne rejoignez pas Mélenchon ? Parce que je ne me résigne pas. Parce que d'abord, un, je constate que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon ne marche pas. Elle ne marche pas. Le pari qui consiste à dire, elle ne marcherait pas davantage avec des socialistes qui viendraient le rejoindre. Pour cette bonne et simple et unique raison, c'est qu'il ne peut pas avoir raison tout seul. Le rassemblement de la gauche, et ce que je vais vous dire, c'est lui-même qu'il me l'a appris pendant les années où j'étais à ses côtés, le rassemblement de la gauche suppose de pouvoir produire les compromis avec les différentes sensibilités. Je me rappelle dans des négociations que nous avions localement, quand les communistes venaient nous voir, ils leur disaient, vous savez, moi je ne suis pas communiste, donc on fait converger nos oppositions. Et puis dans votre raisonnement, il y a quand même quelque chose qui pose problème sur les fondamentaux. C'est que le Parti Socialiste français, avec tous les reproches qu'on peut lui faire, et je ne suis pas le dernier à faire des reproches au Parti Socialiste, mais je m'y sens bien pour y débattre, pour une sorte de dispute intelligente. Ce Parti Socialiste, il n'a rien à voir avec le PASOC, parce que lui, ce n'est pas qu'il a tourné le dos aux fondamentaux, c'est qu'il a trahi en termes de morale, en termes d'éthique, en termes de corruption, et puis surtout, en termes d'alignement BA sur la ligne ordo-libérale de la Commission européenne et des oucas de la Troïka. Donc à ce moment-là, oui, la divergence est trop grande. Et je le dis... Vous n'avez pas l'impression que François Hollande a trahi quand il ratifie, après avoir promis de renégocier le traité européen, le pacte de stabilité, il arrive en 2012 et il signe. À partir de là, vous savez qu'il est obligé de faire une politique d'austérité, parce qu'il a signé, il a ratifié. À ce moment-là, il n'est pas en train de trahir François Hollande ? Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et c'est la seule fois, parce qu'on dit souvent que les frondeurs, les députés frondeurs, étaient contre tout, c'est la seule fois où j'ai voté contre un texte. Je m'en rappelle très bien, c'était mon premier vote à l'Assemblée nationale, donc c'est un peu traumatisant. On arrive, le premier texte, puisque moi, je suis arrivé un mois après les autres députés. Parce que vous êtes suppléant. Parce qu'à l'époque, j'étais député comme suppléant de François Lamy. Vous n'êtes d'ailleurs plus député aujourd'hui. Et je ne suis plus député. Ils ont fait exprès d'ailleurs de virer François Lamy du gouvernement pour que vous ne soyez plus député et qu'il reprenne son poste et son fauteuil. Je vais vous raconter... Alors, il s'est dit à un moment donné que... Alors, c'était un peu démesuré. On en riait avec François Lamy. Il se disait, il y avait des brèves dans le canard enchaîné, qui disaient, on va virer François Lamy du gouvernement pour faire taire Jérôme Gage. Mais bien, la preuve que ce n'est pas vrai, il a en effet été viré du gouvernement, il n'y a pas d'autre mot, en mars... Donc, il a repris votre fauteuil à l'Assemblée ? Voilà, il a repris le fauteuil, mais en août, quand Benoît Hamon et Aurélie Filippetti et Arnaud Montebourg quittent le gouvernement, il faut refaire un gouvernement. Et à ce moment-là, Manuel Valls repropose à François Lamy de rentrer au gouvernement. Et moi, concomitamment, je reçois un coup de fil de Matignon en me disant, tu vois bien qu'on t'aime beaucoup parce qu'on est même prêt à te faire revenir à l'Assemblée nationale. Preuve que même Manuel Valls, même François Hollande ont besoin de ces frondeurs, de ceux qui... Vous ne vouliez pas nous faire du Jean-Vincent. Placez-vous aussi, alors. Moi, j'aime beaucoup Jean-Vincent, mais je ne savais pas qu'il avait défendu cette théorie. Ah ben non, mais d'un seul coup, on a l'impression que vous voulez devenir ministre, vous aussi. Ah non, 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 ben non, non. L'enjeu, c'est une cohérence dans l'action. Je sens quand même que vous êtes adouci par rapport au gouvernement. Ben attendez, on va parler dans quelques instants de la loi Macron. Je ne pense pas qu'on se soit adouci. Mais attendez, il faut comprendre une chose. Moi, je ne suis pas un frondeur. Il faut arrêter avec ce terme. Ah ben, au revoir, on vous dit un frondeur. Un frondeur, c'est quoi ? Ça donne l'impression que c'est quelqu'un qui est contre tout. Moi, je vais vous dire, je me suis retrouvé dans cette situation presque à mon corps défendant. On est dans un contexte dans lequel, petit à petit, en effet, Léa Salamé vient de rappeler le premier moment de rupture, en effet, la ratification du traité qui avait été négocié par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Donc moi, je n'ai pas eu d'état d'âme à ne pas adopter ce traité à l'Assemblée nationale parce que François Hollande nous avait dit, je vais le renégocier. C'était fondateur. Vous avez raison que c'est fondateur. Mais ça arrive très vite. C'était essentiel. Ce n'est pas le pacte de stabilité. Ce n'est même pas la loi Macron. À partir du moment où il ratifie le pacte de stabilité, c'est foutu. Que se passe-t-il juste après François Hollande lui-même et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault dans son entier ? Admet à ce moment-là que respecter le fameux traité budgétaire européen qu'on venait d'adapter n'est pas compatible avec les objectifs que le gouvernement s'est fixés. Et dit autrement, pour ne pas mettre en œuvre l'austérité que les Grecs ont subie, le gouvernement négocie un délai de deux ans pour respecter les fameux critères de déficit budgétaire et de dette publique. Et il a raison de le faire à ce moment-là. Et déjà, on constate que tout ça est absurde, qu'on sacrifie sur l'autel des marchés financiers la question de la dépense publique, des services publics. Et moi, franchement, mourir guéri avec des finances publiques en bon état mais une croissance qui ne fonctionne pas avec des entreprises qui n'ont pas de marché parce qu'on a tué l'investissement public, ça n'a pas de sens. Donc enfin, on commence à se rendre compte. On a perdu un peu deux ans. Vous n'avez ni l'un ni l'autre, là. Vous n'avez ni la croissance, ni les déficits publics. C'est pour ça, voyez-vous, que je continue à me battre. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, la différence, c'est que je ne me résigne pas. Parce que sinon, à quoi ça sert de militer ? Moi, je considère que je suis le dernier des Hollandais. Moi, je suis lié par les 60 engagements de François Hollande. J'ai fait campagne sur ça. J'ai distribué le programme de François Hollande. Donc, quand me sortent des mesures qui sont dans le programme de François Hollande, j'applaudis les deux mains. Je les vote quand je suis parlementaire. Je les soutiens quand je suis élu local. – Monsieur Guelph, je donne la parole à Aymeric Caron. Mais vous savez, il n'est pas toujours facile, Aymeric. Parfois, il énerve les invités politiques. – Pourquoi vous dites ça ? – Et je ne voudrais pas, parce que je voudrais montrer quelques images, vous allez pouvoir poser vos questions après. Je ne voudrais pas que ça tourne mal. Parce qu'il y a un autre plateau qui vous a fait connaître de toute la France. C'est ce moment. C'était un débat sur l'identité nationale. Regardez. Si je vous trate de sale con, ça va vous plaire. – Mais pardonnez-moi de vous dire que je n'ai aucun titre. – J'ai dit que ce débat était indigne. – Comment ça, je n'ai aucun titre ? Je suis un élu de la République, peut-être pas vous, et j'ai le titre, donc, de pouvoir m'exprimer au nom du peuple. – Oui, mais donc, j'ai autant de titres, si ce n'est plus que vous, M. Guénaud, pour pouvoir m'exprimer. – Je peux finir ma phrase. – Non, mais pas quand vous me dites que je n'ai aucun titre. – Non, vous m'avez pas laissé finir. – Mais c'est pas important à la fin ! Je peux parler, oui ! – Mais M. Guénaud, M. Guénaud, il faut savoir… – Vous m'avez pas laissé parler ! – Vous m'avez pas finir ma phrase ! – Il faut prendre quelques jours de repos. On va essayer de vous mettre en vacances dans quelques semaines. – Vous voyez, M. Guénaud, je vous demande vraiment d'eau. Il y a les mots d'eau, parce que… – Je remarque que dans cette séquence, Jérôme Guénaud garde parfaitement son calme, c'est pas lui qui s'énerve. – C'est vrai, vous avez raison. Mais là, c'est pareil, il y a la même chose que je crains, c'est que ce soit vous qui ne gardiez pas votre calme. – Jamais plus comme Henri Guénaud sur ce plateau, jamais. – C'est vrai, c'est vrai, alors allez-y, M. Guénaud. – Non, non, pardon, c'est un peu injuste pour Henri Guénaud, parce qu'il s'avère qu'on s'entend bien, aussi incroyable que ça peut se paraître. – Ça a l'air, donc, c'est comme avec Mélenchon, bravo ! – On s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, et on a des désaccords profonds, manifestes, mais moi, je trouve dans la période que plutôt que les eaux tièdes, il faut avoir un peu des tempéraments fougueux, ou en tous les cas, des hommes et des femmes de conviction. Je trouve qu'on crève là aussi un petit peu d'être trop arrondis, trop lisses, trop polissés. – Ah, non, non, mais ne soyez pas trop lisses ! – Une manière de le remercier à posteriori, parce que c'est vrai qu'il m'a un peu rendu service aussi. – Ne soyez pas trop polissés dans l'Amérique, vous pouvez y aller ! – Cette loi Macron, vous faites partie de ceux qui la contestent aujourd'hui, et c'est intéressant, puisque vous êtes dans les rangs socialistes. Donc c'est un peu... Est-ce que... Expliquez-nous déjà clairement pourquoi vous la contestez. Est-ce que... Vous parlez de petites mesurettes, et vous nous dites, mais ce qui me gêne, au-delà de ces mesurettes, c'est l'état d'esprit de... – Ce sera un peu un fourre-toi, il faut le dire, cette loi Macron, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'il y a beaucoup de choses très très différentes dans cette loi. – Donc mauvaise loi, mauvais moment, mauvais message envoyé. – Non, mais ça, c'est pas tellement le texte que le contexte, que la petite musique qui est envoyée avec la loi Macron. L'idée selon laquelle, c'est en déverrouillant, en déréglementant, en dérégulant, que la croissance et l'activité, puisque c'est le titre de cette loi, vont miraculeusement revenir. Moi, je veux bien faire une loi pour l'emploi, la croissance et l'activité, mais à ce moment-là, on constate que la série des dispositions qui sont envisagées ne sont pas à la hauteur. C'est la raison pour laquelle, justement, avec Vive la Gauche, qui est le collectif de ces frondeurs, de ces députés avec lesquels on continue à travailler, on a dit, nous, ce qui nous apporterait plus, d'avoir une loi qui parle du financement de la recherche, qui parle de financement de l'investissement productif, qui parle de la formation professionnelle, qui parle de la réforme bancaire, parce qu'on en a fait une, mais elle n'est pas à la hauteur. – Soutien au TPE, PME. – Du soutien au TPE, PME, notamment par la réforme bancaire, par muscler davantage la banque publique et l'investissement qui était dans le programme de François Hollande. Donc pour une deuxième étape du quinquennat au service de l'activité et de la croissance, il y a des outils et des leviers qu'on peut mettre sur la table, mais qu'on ne retrouve pas dans la loi Macron. Et au contraire, on trouve des marqueurs qui… – Alors par exemple, comme marqueur, il y a la fameuse ouverture des magasins le dimanche. Ça, vous êtes contre ? – Oui, mais pour des raisons à la fois de principe et des raisons pragmatiques. – Il n'y a pas dans le principe, je trouve, parce que pour le temps, alors là, pour le coup, autant je me suis souvent énervé dans cette émission pour défendre justement tout ce qui était très social à gauche, autant je trouve que là, sur l'ouverture du travail du dimanche, je trouve qu'il y a une opposition effectivement dogmatique qui vous empêche peut-être de vraiment ouvrir le débat. – Non, ce que vous appelez dogmatisme, c'est… ça renvoie à une sorte de choix de société. Acte 1, je ne considère pas que l'alpha et l'oméga du progrès humain consistent à dire que le temps de la consommation, le temps marchand, doit être permanent. Donc si on a un moment durant lequel l'acte d'achat n'est pas l'acte fondateur, l'acte par lequel on s'émancipe, eh bien, ce n'est pas plus mal. – Mais si on trouve… – Si on veut avoir… – Vous voyez, de quoi on parle ces derniers temps ? Des débats dans la famille, de l'éducation des enfants, à un moment où on peut se retrouver pour faire France, pour faire République. – Mais là, on est dimanche… – Si vous voulez dire que ce n'est pas en d'annant chez Bricorama le dimanche ? – Eh bien non, voyez-vous. – C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai proposé, on s'est tous mis à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire concrètement après Charlie pour entretenir cet esprit-là. Eh bien, je pense que c'est plus important, par exemple, c'est une proposition qui est portée par une ONG qui s'appelle Bibliothèque sans frontières, je pense que c'est plus important d'ouvrir toutes les bibliothèques de France le dimanche, parce qu'elles ne sont pas ouvertes, parce que c'est des endroits où les jeunes et les moins jeunes peuvent venir travailler, peuvent venir voir des DVD, peuvent venir avoir un accès Internet, etc. Je pense que c'est plus important d'ouvrir des bibliothèques, comme lieu de culture dans les quartiers pour les gamins qui, chez eux, ne peuvent pas travailler. – C'est pas incompatible. – Est-ce que vous ne trouvez pas justement ce sujet du travail du dimanche ? – En termes de choix de société, je trouve que c'est plus important de se dire qu'on a un temps pour la famille, qu'on a un temps pour échanger, pour l'engagement associatif, et pas un temps où la société de consommation, elle est déjà là partout. – Gérard Darman a envie de réagir là-dessus, je le sens. – Non, non, pas du tout, pas du tout. – Si, si, je vous ai vu tiquer, je vous ai vu tiquer sur l'ouverture des magasins le dimanche. Vous avez envie, vous, d'y aller chez Bricorama le dimanche ? – Non, mais je ne… – Ou le roi Merlin, on peut en citer plusieurs. – Probablement, oui, non, mais je ne gravite. – Castorama, voilà, comme ça c'est fait, je suis tranquille avec le set. – Non, mais je ne gravite peut-être pas sur ou dans les hauteurs de M. Gedge, mais tout de même, c'est quand même une question de bon sens. Il y a des moments où il faut arrêter justement le dogme, parce que j'estime comme Aymeric Caron que c'est une question vraiment de dogme. Il faut savoir ce que les Français préfèrent et veulent dans la grande majorité. Ce n'est pas une insulte à la culture, ce n'est pas une insulte autant, comment dirais-je, autant privé, autant familial que d'ouvrir une douzaine, je crois, de dimanche. – Douze dimanches, oui. – Ça peut se discuter par an, il n'y a rien d'inconvenant, je trouve, à cela. On tombe sur des murs qui disent non, ce n'est pas bien, c'est l'envahissement de la consommation, ça suffit. Il y a plein de Français qui trouvent ça super pratique et qui ont envie d'aller à leur course le dimanche et justement en famille, et c'est une façon de se réunir. Je ne comprends pas cette espèce d'obstination à dire non, on ne travaille pas dimanche, alors que lorsqu'on est à l'étranger, en général, justement, on kiffe ça parce qu'on se dit, putain, c'est ouvert le dimanche aussi, c'est génial, on peut y aller quand on veut, etc. Il faut écouter un peu ce... – Si je peux me permettre de prolonger votre pensée, il y a tellement de professions aujourd'hui où on travaille le dimanche. – Ne serait-ce qu'ici, ça y est, on est dimanche. – Non, mais c'est vrai. – Je ne vois pas quel est le... – C'est ça qui est curieux dans cette histoire. À partir du moment où il y a des compensations, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de caricaturer, je ne suis pas en train de piquer le discours de la droite, mais à partir du moment où ça se fait sur l'accord des salariés, avec des compensations, et que ça s'est limité en plus dans l'année... – Que ce sont des étudiants souvent qui accueillent, mais le dimanche, ça leur permet de financer leurs études. – Voyez-vous, tous ces arguments de bon sens... – Les femmes, vous aident, il y a les femmes. – Oui, mais justement, merci Léa. – Tous ces arguments de bon sens qui consistent à dire c'est la liberté qui permet de faire ce qu'on a envie de faire, etc. Mais au final, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous auriez envie que votre fils ou votre fille travaille tous les dimanches dans un supermarché, ou dans une galerie commerciale, ça veut dire que le dimanche, vous ne pouvez pas l'avoir ? Parce que j'entends, moi, l'argument du volontariat. – C'est pas ce dont il est question. – On prend toujours l'argument des étudiants. Alors oui, il y a des étudiants, et ça peut parfois être utile, mais peut-être qu'il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est vraiment pas déjà un échec qu'on en arrive à une situation où il faut que les étudiants travaillent pour financer leurs études ? – Vous êtes capable de payer les étudiants sans qu'ils arrivent au supermarché du dimanche. – Le plus souvent, les caissiers, ce sont des caissières. Et que si vous leur dites qu'il faut travailler le dimanche, et que si c'est des femmes isolées avec des enfants, ça veut dire que ce jour-là, il va falloir qu'elles se débrouillent autrement pour faire garder leurs enfants. Donc vous allez me dire, c'est pas grave. – Non, je ne vais pas dire que c'est pas grave. – C'est moins pire que de ne pas avoir de bonheur. Mais on touche à un système, on touche à un esprit. Moi, je suis aussi attaché à un code du travail. Alors ça peut apparaître archaïque, mais c'est important, c'est protecteur. – Mais bien sûr, on est d'accord. – Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas travailler tard le soir ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas travailler en dessous de 16 ans ? On a estimé à un moment donné, et c'est le mot sur lequel je veux insister, que l'intérêt général du pays, le progrès humain, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. L'intérêt particulier qui est parfois le mien, ça pourrait me plaire d'être un des compromis du dimanche. – Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui est... – Mais c'est pas ça l'intérêt général. Et c'est ça aussi, d'essayer de le construire ensemble et de produire les compromis suffisants. – Bien sûr, au-delà de cet aspect que moi je qualifie de dogmatique tout de même sur cette opposition au travail du dimanche, est-ce que vous ne trouvez pas dommage que ce sujet-là prenne tant d'espace dans le débat, alors que finalement ça ne va rien résoudre au vrai problème des Français ? – Merci, merci de le dire, parce que depuis tout à l'heure, on passe du temps en disant, en soi-disant, les modernes et les anciens. Non, mais j'entends ce débat, il est respectable. – On m'a interrogé sur ce sujet. – Mais du coup... – Non, mais parce que je vous ai vu tiquer. Oh là là, Gérard, attention. Je vous ai vu faire la gueule. Non, 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 non. Je ne vous aurais pas donné la parole. Autrement, les Bogdanoff, ils n'ont pas bronché. Je n'ai pas vu une expression sur leur visage. Non, mais c'est vrai, Camille Chamoux, elle n'a rien dit sur le dimanche. Vous, elle fait « Ah, dimanche, merci ». – Non, parce que c'est une dizaine de dimanches sur 52, bon sang, c'est pas la mer à boire, c'est pas... – Oui, mais le drame, quand on commence, je ne sais pas à quel moment, on s'arrête. Et après, le travail du dimanche, regardez, on ne parle plus de travail de nuit, on parle de travail en soirée, entre 21h et minuit, etc. Donc, moi, je n'aime pas cette querelle entre des pseudos anciens et des pseudos modernes, avec l'argument qui consiste à dire que ça va être un surcroît de croissance. Parce qu'il y a le dernier argument. – Mais c'est pas une question de croissance, je m'en fous de la croissance. – Oui, mais c'était l'argument qui nous est mis. C'est une loi sur la croissance et l'activité. – Oui, non, mais c'est pas ça qui mène. – L'argent qui est dépensé le dimanche, dans le contexte actuel, il ne sera pas dépensé le lundi. Et c'est pas un hasard, c'est qu'il y a certains grands groupes de la grande distribution qui ont dit que ça ne les intéressait pas d'ouvrir le dimanche. Donc, moi, je préférerais, et vous avez raison, qu'on ne se focalise pas sur ce chiffon rouge qui monopolisent tous les débats, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire. – Alors, justement, oublions le dimanche, je vais donner la parole à Léa Salamé, mais donnez-moi un autre exemple, plus important pour vous peut-être, de ce qui ne vous plaît pas dans ce fourre-tout Macron, la loi, c'est pas lui, je taxe de fourre-tout, mais cette loi où il y a je ne sais pas combien d'articles, c'est absolument hallucinant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne vous plaît pas là-dedans, de concret et qui mériterait qu'on en parle ce soir ? – Il y a un sujet dont on parle très, très peu. – C'est dimanche. – Qui vient à la fin du texte et qui modifie de manière assez significative le code du travail dans les procédures de licenciement collectif. – Ah oui, ça c'est chiant. – Et c'est une revendication, et moi, je suis un peu triste de voir ça. Quand on avait débattu de la loi de sécurisation de l'emploi, ça n'avait pas été porté par les partenaires sociaux, il n'y a même pas eu d'accord entre la CFDT et le MEDEF sur ces mesures. C'est une revendication des très grands groupes, notamment ceux de la FEP et du CAC 40, sur la modification de l'ordre des licenciements. Alors c'est extrêmement technique, c'est incompréhensible à expliquer, peut-être plus que le Big Bang, mais quand on est confronté à ça, on voit bien ce que ça signifie. C'est-à-dire que les critères objectifs qui existent aujourd'hui, qui sont appréciés à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise, sur l'ancienneté dans l'entreprise, sur l'âge de la personne, sur les charges de famille qu'elle peut avoir, eh bien désormais on les apprécie plus à l'échelle de la totalité de l'entreprise, mais à l'échelle de chacun des établissements, et on modifie les périmètres dans les établissements, c'est compliqué, mais ça peut avoir des effets dévastateurs. Et moi je n'ai jamais compris, en période de chômage, pourquoi faciliter les licenciements permettait de lutter contre le chômage. Cet argument-là, il m'a toujours sidéré. Et je considère qu'on a plus... Parce que ça pousse le chef d'entreprise à embaucher plus facilement, s'il sait qu'il n'a pas payé toute une série de charges, parce que si vous vire, on parle des licenciements économiques, oui mais voyez-vous... Là pour le coup, c'est ni droite ni gauche, c'est très logique. Ah non, 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 non. Si vous pouvez embaucher et virer facilement, si vous pouvez embaucher et virer facilement... Mais vous avez raison. Vous vous embauchez plus facilement que si vous savez tout ce que vous voulez payer. Mais Léa, à ce compte-là, s'il n'y a pas le SMIC, si on peut payer au tarif qu'on veut, on peut embaucher plus facilement. S'il n'y a pas des amplitudes horaires de travail, on peut faire ce qu'on veut. Je ne parle pas du SMIC du temps de travail, vous me dites sur le licenciement. Oui, mais vous parlez de la liberté qui est l'argument qui est toujours mis en avant. Et c'est pour ça qu'aux Etats-Unis, on peut licencier comme on veut, et je ne défends pas le système américain, mais c'est vrai que les Etats-Unis sont beaucoup plus mobiles au niveau de l'emploi. On peut changer de boulot, on peut descendre, on peut remonter, on peut se refaire beaucoup plus facilement qu'en France ou quand on tombe, on tombe vraiment parce qu'il y a une mobilité, parce qu'on peut vous embaucher, on peut vous virer et vous réembaucher et vous pouvez bouger d'ailleurs des tas et c'est plus fluide. Alors qu'en France, les règles de licenciement sont extrêmement difficiles. On appelle ça parfois la flexibilité. Voilà, donc les gens d'entreprise y réfléchissent à 5 fois. Cette flexibilité qui, quand elle est portée à mauvais escient, se traduit par de la précarité, est-ce que c'est le modèle dont nous voulons ? La possibilité aux Etats-Unis, vous le connaissez probablement, la possibilité d'être licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour au lendemain, en établissant un lien de subordination et de dépendance qui n'est pas cohérent avec l'esprit républicain. Le code du travail, c'est quoi ? C'est corriger une inégalité qui est contenue dans le contrat de travail. Je suis sous l'autorité et j'ai un salaire, mais je suis protégé par des règles, un minimum de règles. Jérôme Gued, vous n'êtes plus député. Vous allez la voter, cette fois Macron, si vous étiez député. Les frondeurs, ils vont la voter ou pas ? Je pense qu'avec les dispositions que je viens de mentionner et le contexte que je viens d'indiquer, moi, je ne voterai pas la loi Macron. J'ai de la sympathie pour Emmanuel Macron. Vous voteriez contre ou vous vous abstiendrez ? Non, en l'espèce, je voterai contre la loi Macron. On n'est pas lié par la même règle. Tranquille, vous n'allez pas le faire, de toute façon. Vous avez raison, mais c'est pour ça que je suis solidaire. Dans l'épothèse, vous seriez encore à la sorte. Non, mais ce débat-là est intéressant parce qu'il n'est pas que le sort des parlementaires. C'est de savoir est-ce que c'est le modèle de société dont nous avons envie. Pour répondre à votre question, si j'étais parlementaire, je voterais contre la loi et ceux des parlementaires qui vont voter contre pour les motifs que je viens de vous indiquer, eh bien, ils ont mon soutien. Claire. Quand Malek Bouti, membre du Parti Socialiste, dit, je vais être très clair, au sein du PS, je serai sans concession avec les élus qui passent des deals avec les voyous et les communautés par électoralisme. Il faut qu'on fasse le ménage dans nos propres rangs. Est-ce que vous vous sentez visé ? Non, je ne me sens pas visé, mais je pense que collectivement, on peut se sentir visé par une interpellation qui consiste à dire qu'avons-nous fait de la laïcité dans ce pays depuis des années et que chacun, élus comme responsables associatifs, comme citoyens, on a eu des petits compromis, des petites lâchetés, des petits renoncements qui, mis bout à bout, nous pètent à la figure le jour où on se rend compte qu'on n'arrive plus à parler de laïcité, qu'on n'arrive plus à parler du vivre ensemble, qu'on n'arrive plus à faire une pédagogie morale et civique simple. Donc oui, il y a eu des lâchetés collectives, mais pour autant, je ne vais pas désigner et jeter à la vindicte populaire tel ou tel. Moi, je connais plein d'élus. Lui, il parle particulièrement des maires de banlieue. Vous êtes dans les Seine, c'est la banlieue. Est-ce que vous ou d'autres ont fait des petits deals avec les communautés, ont fait monter les communautés, les communautarismes pour avoir leur voix en faisant des petites lâchetés sur le port à la cantine, sur les horaires de piscine ? Est-ce que vous avez fait ça, vous, par exemple ? Incontestablement, la revendication communautaire est la revendication la plus structurée aujourd'hui dans les villes de banlieue. Donc, les élus ont été soumis à cette pression. Donc, il y a ceux qui ont tenu bon et il y a ceux qui ont cédé sur des menus halal ou cachère dans les écoles, sur la question des créneaux pour la piscine, sur la mise à disposition de salles. Donc, quand on a fait ça, petit renoncement par petit renoncement, après, c'est beaucoup plus compliqué de revenir parler de laïcité. On fait ça dans toutes les villes de banlieue. Moi, j'ai vu ça dans toutes les villes de banlieue. Il y a certains qui tiennent plus et qui tiennent mieux, mais il y a ces petits renoncements au nom du bon sens, souvent, en disant oui, mais c'est plus simple, allez, aidons-les, etc. Mais après, on est incapable de rappeler l'interdit, mais qui n'est pas un interdit punitif. La laïcité, ça protège, c'est le gage de la concorde nationale, de la paix civile. Sans la laïcité, les croyants ne peuvent pas avoir la liberté de conscience dans l'espace privé. Et sans la laïcité, on ne protège pas l'espace public de l'influence religieuse. Donc, dans ce pays qui a crevé pendant des années des conflits de religion, des guerres de religion, la laïcité, c'est vraiment quelque chose dont on n'a plus assez parlé. Mais la laïcité, et c'est madame la question ? que ce soit ces drames terroristes et ces assassinats qui nous fassent reparler de tout ça. Moi, j'ai été abasourdi pour tout vous dire que dans la suite des meurtres à Charlie Hebdo contre des policiers et contre des juifs, de quoi on parle ? Quelques semaines après, on parle de la banlieue. On parle des quartiers populaires. Alors moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien entre les deux sujets, mais c'est quand même un peu incroyable et désespérant qu'il ait fallu ce drame-là pour qu'on reparle de la banlieue. Je sais pourquoi. Mais c'est toujours la même chose, Gérôme Guedt. Je sais pourquoi. En 2005, au moment des émeutes, on a beaucoup parlé de la banlieue et puis il ne s'est rien passé. Gauche et droite ont mis le sujet sous le tapis. Et le problème, puisque la gauche a eu les voix, je vais dire François Hollande, a eu les voix des banlieues très majoritairement et il n'a rien fait pour les banlieues. Ça fait deux ans et demi qu'il ne fait rien ni pour la politique de la ville ni pour la banlieue. Non, dire qu'il ne fait rien, c'est exagéré. Dire qu'on ne fait pas suffisamment, c'est vrai. Il y a besoin de symboles, il y a besoin de marqueurs, il y a besoin de plus d'égalité. Je ne vais pas, par exemple, les récépissés sur les contrôles d'identité. C'était un engagement de François Hollande mais surtout, il y a besoin de plus de moyens, il y a besoin de plus de services publics, il y a besoin de mettre en oeuvre des actions qui sont probantes. Et moi, je trouve que dans l'événement qui a marqué le pays, on s'est retrouvé, vous parliez des émeutes de 2005. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le peuple massivement qui s'est levé ? Parce que cette fois-ci, et j'en pleure de dire ça, cette fois-ci, ce n'est pas la banlieue qui a détruit la banlieue, ce n'est pas des crèches, des gymnases et des bâtiments publics dans les quartiers qui ont été détruits. Cette fois-ci, malheureusement, il y a eu des hommes et des femmes dans les centres-villes qui ont été tués. S'il faut ça pour se rendre compte qu'on ne peut pas avoir ces fractures territoriales, ces fractures sociales aussi fortes, et c'est là qu'on rejoint, pardon de le dire, le débat qu'on a eu tout à l'heure sur c'est quoi la politique économique et sociale, de quoi on parle depuis tout ça ? On parle de services publics, on parle d'éducation nationale, on parle d'une politique de la ville qui soit plus efficace. Tout ça, ça nécessite des moyens. Tout ça, ça nécessite de la redistribution. Tout ça, ça nécessite des choix politiques. Et donc, si dans ce drame terrible qu'on a vécu, ça permet de remettre en haut des priorités plutôt que la loi Macron, la question de la laïcité, la question des moyens de l'éducation, de l'efficacité des politiques éducatives, de la politique de la ville, parce qu'on ne va pas pouvoir ad vitam et termam, faire comme si ça n'existait pas. Voyez-vous, moi, je suis président du Conseil général de l'Essonne. Amedi Koulibaly, il est né, il grandit en Essonne. Alors j'ai deux attitudes possibles. Dire, c'est une déviance personnelle, c'est un hasard, c'est une trajectoire d'un loup solitaire. Si on fait ça, je ne dis pas qu'il faut trouver des circonstances atténuantes quand on est un salopard, on reste un salopard. Mais puisqu'on se pose la question de savoir comment on évite ça à l'avenir, alors je préfère, moi, me dire, nous dire, que nous sommes co-responsables, dépositaires, d'une certaine manière, de ce qu'il a fait. Non pas pour le justifier, bien évidemment. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Son enfance, il n'y a pas de circonstance atténuante. C'est un choix personnel. Mais si on ne veut pas que ça se reproduise, et si on ne veut pas qu'à un moment donné, on mette des signes égales entre ce qui se vit dans les banlieues et la possibilité de radicalisation islamique, alors il faut qu'on mette le paquet. Et ça, ça suppose un interventionnisme public et une réhabilitation d'un volontarisme politique et ne pas faire en effet ce qui a été fait s'agissant des banlieues, se dire, oulala, ça va se passer. Point à point aux phrases de temps en temps. Emeric Caron, Emeric. Dernière question très brève. Un mot quand même sur la présidentielle de 2017 puisque tout ça a été un peu occulté et c'est tout à fait normal par tout ce qui s'est passé mais on va commencer à en reparler de plus en plus. Vous êtes toujours favorable à ce qu'il y ait une primaire au sein du Parti Socialiste ? Non, moi j'ai toujours défendu l'idée d'une primaire à gauche. J'avais cru comprendre au Parti Socialiste. Mais non, mais pour la bonne raison que la fois dernière c'était une primaire de la gauche, il y avait le PRG. Mais je préférais qu'il y ait une primaire de la gauche pour la raison simple que j'ai survolée tout à l'heure qui est que s'il n'y a pas de primaire de la gauche, alors il y aura pluralité des candidats de gauche au premier tour. Or, depuis la présence du Front National, on ne peut plus se permettre d'avoir un premier tour qui sert de primaire parmi les candidats de gauche. Serge-Julie dit il n'y en aura pas. C'est vrai, y compris à droite. Et donc, je préfère une primaire à gauche qui permet de recréer les conditions du rassemblement de la gauche et de l'émergence. Serge-Julie qui dit il n'y en aura pas, pourquoi il n'y en aura pas, Serge-Julie ? Parce qu'il vient de répondre à cette question, parce que ça met évidemment en situation de faiblesse le candidat de gauche, le candidat qui sortira... François Hollande, évoquellement. Vraisemblablement, mais ce n'est pas une certitude. Voilà, mais c'est pour cette raison. Il y a effectivement l'équation politique française a changé. Il y a un arbitre du premier tour. L'arbitre du premier tour, quelle que soit la manière dont on a sélectionné les candidats. C'est Marine Le Pen. On connaît son nom. On sait qu'elle fera un score très important. Et elle va éliminer un candidat ou l'autre. Elle va éliminer ou le candidat de la droite ou le candidat de la gauche. Donc, il faut être dans la situation d'éviter d'être éliminé. Évidemment. Tous les camps vont avoir comme option. C'est pour ça que... Serge, vous partez dans l'hypothèse qu'il est sûr et certain que Marine Le Pen est au deuxième tour. Oui, c'est une certitude. Ça, vous en êtes sûr ? Il est impossible pour vous que le candidat de l'UMP ou de la gauche quitte sa fonte tous les deux au deuxième tour. Pour reprendre la discussion que vous avez eue sur Syriza, il n'y a pas de Syriza à gauche en France parce qu'il y a Marine Le Pen. parce qu'il y a la coagulation de voix dans la société française que fait le Front National. Parce qu'elle a récupéré une grande partie des voix de gauche au Front National. Et il y a énormément de gens qui viennent de la gauche qui sont au Front National, qui votent en tout cas, qui votent au Front National. Je m'excuse de cette phrase. Ça veut donc dire que vous souhaitez vous affranchir d'une règle tacite qui est que quand on est président, on se représente assez naturellement. Le parti dont on est issu vous laisse vous représenter. D'abord, le parti a prévu une primaire dans tous les cas de figure. En tous les cas, il n'a pas dit qu'il y avait une absence de primaire pour le sortant. Oui, comment, quoi ? Non mais surtout, n'en faisons pas une menace. Faisons-en, comme pour la primaire qui a permis à François Hollande d'être candidat, un moment de dynamique, un moment de mobilisation à gauche. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire à la dernière minute. Il faut créer les conditions du rassemblement, de la convergence avec les autres forces de gauche. Et c'est la raison pour laquelle les primaires, aujourd'hui, deviennent, outre l'outil de mobilisation populaire, la manière d'éviter la sélection et les risques que cela comporte dès le premier tour de l'élection présidentielle. que vous serez un peu moins frondeur à ce moment-là. Non mais attendez, que les choses soient claires. Il n'est pas frondeur, il vous l'a dit. Non, 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 mais attendez. Je me mets dans les mots que vous avez choisis les uns les autres. Je suis frondeur, ce n'est d'être frondeur. Mais je n'aime pas ce côté belliqueux. Frondeur, pour moi, ça veut dire maintenir les conditions du rassemblement de la gauche. Et moi, je voudrais la victoire. Attendez, je préfère la victoire de la gauche face à Marine Le Pen ou face à Nicolas Sarkozy. Bon, voilà. Au revoir.